Les vraies voix sud radio. Trois mots de l'actu Félix qui sont appel Russie et PSG. Le parquet fait appel de la relaxe de François Bayrou dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. Rebandissement judiciaire en pleine bourrasque politique. Après son coup de théâtre d'hier soir, ces mots très durs contre le gouvernement, il ne compte plus entrer. L'ONU demande à la Russie d'arrêter le transfert forcé d'enfants ukrainiens sur son sol. 20 000 enfants déjà déplacés selon Kiev. Et puis le PSG veut déménager, c'est fini, on veut bouger du Parc des Princes, déclare son président. Deux jours après le refus par le conseil de Paris de vendre l'enceinte sportive au club locataire. Après une épreuve de cette ampleur et de cette dimension, de cette longueur dans le temps, c'est pas la politique qui est le plus important. La politique, François Bayrou y était vite revenu tout de même avec les tractations sur le remaniement. Puis ce coup de théâtre hier soir, finalement pas d'entrée au gouvernement. Le président du Modem dénonce la dérive vers une technocratie gestionnaire. Un gouvernement trop parisien, l'humiliation de son parti. D'aucuns diront qu'il n'a pas eu autant de postes qu'il en réclamait. Le maire de Pau avait vécu sa relaxe comme une porte grande ouverte vers un retour en force au gouvernement en attendant 2027. Alors l'appel du parquet contre cette relaxe signe le retour d'une entrave pour le Bérnais. Après 7 ans de procédure, lui qui l'a joué lundi sur le mode Bayrou trajet, Bayrou martyrisé mais Bayrou libéré. Moi ce que je vois, c'est le gâchis. C'est ce qu'a coûté à un courant politique majeur et totalement désintéressé. Engagé pour des idéaux, pas seulement pour des intérêts mais pour des idéaux. Ce qu'a coûté cette affaire de manière dont on s'est aujourd'hui totalement infronté. Pour rappel, lundi c'est parti l'UDF et le modem avaient été condamnés tout comme plusieurs eurodéputés dans l'affaire des assistants rémunérés par le Parlement européen mais travaillant en réalité pour le parti. Lui avait été relaxé au bénéfice du doute. Les juges estimant ne pas avoir la preuve que le président du parti centriste connaissait le montage. Pardon Cécile, le parquet qui fait appel du jugement, c'est de la justice indépendante et ordinaire. C'est le contraire du refus d'appel contre Dupond-Moretti. De toute façon, on en reparlera dans notre grand débat du jour. Le deuxième mot, Félix, c'est l'ONU qui demande à la Russie d'arrêter le transfert forcé d'enfants ukrainiens. Le comité des droits de l'enfant des Nations Unies demande aussi au Kremlin de fournir des informations à propos de ceux qui ont déjà été transférés en Russie. De s'assurer qu'ils rentrent chez eux. L'Ukraine estime qu'au moins 20 000 enfants ukrainiens ont été envoyés de force en Russie depuis le début de la guerre en février 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime même, je cite, qu'il s'agit clairement d'un génocide. Ce sont ces mots. La Russie ou le principal adversaire de Vladimir Poutine en appellent à la justice. Boris Nageddin indique que la commission électorale russe vient de rejeter sa candidature à l'élection présidentielle prévue le mois prochain. La commission qui invalide 15% de ses parrainages citoyens nécessaires pour se présenter. Pour rappel, tous les opposants à Vladimir Poutine ont été écartés un à un de la course. Troisième mot, PSG. Le club de la capitale indique vouloir déménager du parc des princes. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. Ça agace le président du PSG en marge du congrès de l'UEFA à Paris. Nasser Al-Khelaifi se confie à quelques journalistes au surlendemain du refus par le conseil de Paris de vendre l'enceinte. On sait ce qu'on veut. On a gâché des années à vouloir racheter le parc. C'est fini. On veut bouger. Annonce du dirigeant Qatari. Après un an de bras de fer, le club voulant racheter ce parc des princes dont il n'est que locataire dans le but de l'agrandir. Le mois dernier encore, sur Sud Radio, le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, appelait pourtant la direction du club à la reprise du dialogue, tout en excluant cette idée de vendre l'enceinte sportive. Une décision comme celle-ci, elle nous engagerait pour l'éternité par définition. Nous souhaitons que le PSG reste au parc des princes et que le parc des princes reste un stade de foot, un bien commun des Parisiens. L'actionnaire trouvera les moyens de rentabiliser les investissements qu'il fera. On a plein de propositions à faire, je le redis, plein de propositions innovantes, mais il faut que nous puissions en discuter rapidement et le faire sereinement et pas par médias interposés. Le premier adjoint de la capitale avec Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Par médias interposés, c'est pourtant un peu ce qui s'est passé encore aujourd'hui avec le président du PSG1 qui annonce donc à des journalistes vouloir partir de ce stade de la porte de Saint-Cloud. Reste à voir s'il envisage de racheter et de modifier un autre stade existant ou bien s'il veut en construire un nouveau en région parisienne. Il paraît que l'immobilier est un peu cher. Oui, affaire à suivre. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. On vous retrouvera tout à l'heure après 18h.